Bonjour mes élèves, comment ça va? Aujourd'hui, notre nouvelle leçon, c'est les positions relatives de deux droites dans le plan. On va compléter les activités. Donc, mes élèves, ouvrez vos livres à la page 26, activité C et suivez avec moi. Droite séquente, droite parallèle, droite confondue. Regardez bien ici, on a D1 et D2 sont séquentes. Regardez, c'est la droite D1 et c'est la droite D2. Ces deux droites sont séquentes. Que veut dire séquentes? Séquentes, c'est-à-dire, elles ont en commun un point A, c'est-à-dire, elles se coupent en un point A. Le point A est le point d'intersection des deux droites. Donc, c'est le point d'intersection des deux droites. Donc, séquentes, D1 et D2 sont séquentes. On dit A est le point d'intersection des deux droites. Donc, A est le point d'intersection des deux droites. Je complète maintenant. Regardez bien, mes élèves. On a ici, regardez, on a un, c'est le point A. A est le point d'intersection des deux droites, D1 et D2. Comment sont les deux droites D1 et D2? Ils sont séquentes. Combien de points communs ont-elles? Elles ont en commun un point A. Comment s'appelle le point A? C'est le point d'intersection des deux droites. On a ces deux droites, D1 et D2. D1 et D2 sont parallèles. On dit D1 et D2 sont parallèles. Elles sont parallèles, c'est-à-dire elles ne seront contre jamais. Si je prolonge les deux droites D1 et D2, elles ne seront contre jamais. On dit D1 parallèles à D2. Donc, regardez cette écriture, mes élèves. Parallèle, cette écriture, j'écris deux traits et je lis parallèles. Donc, j'écris deux traits comme ça et je lis D1, la droite D1 parallèle à la droite D2. J'ai dit D1 parallèle à D2, c'est-à-dire elles n'ont aucun point commun, c'est-à-dire elles ne se rencontrent jamais. Donc, regardez, deux droites séquentes. Elles ont en commun un point A, c'est le point d'intersection. De droite parallèle, elles n'ont aucun point commun. Les deux droites, L1 et L2, regardez, L1 et L2. Regardez, L1 et L2 sont confondus. Regardez comment sont confondus. Donc, L1 et L2 sont confondus. Elles ont tous leurs points en commun. Donc, commençant, L1 et L2 sont confondus, c'est-à-dire elles ont tous leurs points en commun. Maintenant, l'activité D, page 28. Regardez, droite perpendiculaire. Trace à l'aide de ton équerre la droite D qui passe par le point B et qui est perpendiculaire à la droite XT. C'est la droite XT. Je prends mon équerre. Je prends l'équerre. L'équerre est assis sur la droite XT. Je glisse l'équerre jusqu'à atteindre le point B. Et je trace la perpendiculaire à la droite XT passant par le point B. Maintenant, je veux poser une question, mes élèves. Peux-tu tracer par B une autre droite distincte de D et perpendiculaire à XT ? Est-ce que je peux tracer une autre droite autre que D ? C'est la droite D. Donc, c'est la droite D. Regardez, est-ce que je peux tracer une autre droite distincte de D et perpendiculaire à XT passant par le point B, mes élèves ? Donc, est-ce que je peux tracer une autre droite ? Bien sûr, non. Donc, par un point donné, on peut mener une droite unique perpendiculaire à une droite donnée. Donc, il faut étudier ça. Par un point donné, on peut mener une droite unique perpendiculaire à une droite donnée. Donc, je peux tracer une droite unique perpendiculaire à une droite donnée. Donc, par le point B, je peux tracer une seule droite perpendiculaire à XT. Donc, si D est perpendiculaire à D', on écrit D comme ça, c'est l'écriture de la perpendiculaire. C'est l'écriture en mathématiques, je lis perpendiculaire. J'écris comme ça deux traits et je lis perpendiculaire. Donc, n'oubliez pas mes élèves, cette écriture signifie perpendiculaire. Maintenant, mes élèves, activité E. Distance d'un point à une droite. Trace la droite D qui passe par le point B et qui est perpendiculaire à la droite XY. C'est la droite XY. Je prends mon équerre, je prends mon équerre. L'équerre est assise sur la droite XY. Je glisse l'équerre jusqu'à atteindre le point B et je trace la perpendiculaire à XY passant par le point B. Donc, c'est la droite D qui passe par le point B et qui est perpendiculaire à la droite XY. Je trace ça en utilisant l'équerre. Donc, la droite D, si la droite D coupe la droite XY en H. Donc, c'est la droite D, coupe XY en H. Ici, donc coupe XY en H. C'est H. H, on dit le point H est le pied de la perpendiculaire menée de B à la droite XY. Donc, c'est le pied de la perpendiculaire. H est le pied de la perpendiculaire menée de B à la droite XY. On dit H est le pied de la perpendiculaire. Donc, pour tracer la perpendiculaire, j'utilise mon équerre. L'équerre est assise sur la droite XY. Je glisse l'équerre jusqu'à atteindre le point B et je trace la perpendiculaire. C'est la droite D, perpendiculaire à XY. H est le pied de la perpendiculaire menée de B à la droite XY. Donc, on dit H est le pied de la perpendiculaire. Maintenant, BH s'appelle la distance de B à XY. Mesure cette distance, mes élèves. Pour mesurer la distance de B à XY, c'est BH. Je prends ma règle graduée et je mesure. Regardez, je commence de zéro. C'est 2 cm. Donc, c'est égal à 2 cm. Donc, c'est égal à 2 cm. Maintenant, soit j'ai le pied de la perpendiculaire menée de B à la droite UV. Mesure la distance de B à UV. De B à UV. Donc, maintenant, il faut tout d'abord tracer la perpendiculaire de B à UV. Donc, je prends mon équerre et l'équerre est assise sur la droite UV. Et je trace la perpendiculaire menée de B à UV. Donc, puis, je prends ma règle graduée. Donc, c'est J, les pieds de la perpendiculaire, bien sûr, mes élèves. La droite, ici, coupe UV en J. J est le pied de la perpendiculaire. Je prends ma règle graduée et je mesure la distance de B à UV. Je trouve 1 cm. Regardez. Donc, c'est égal à 1 cm. C'est égal à 1 cm. Donc, la distance, c'est B, J. Donc, il faut écrire ça. Donc, la distance, c'est B, J. Donc, B, J égale, B, J égale 1 cm. Donc, B, J égale 1 cm. Je complète maintenant mes élèves. Je complète maintenant. Activité F. Droite perpendiculaire à une même troisième. Réfléchis et réponds. Observe le dessin sur contre. Regardez le dessin ici. On a, c'est la droite D1. Ici, c'est la droite D2. Et ici, c'est la droite D. Donc, mes élèves, comment sont D1 et D? Regardez. D1 et D. Bravo. Elles sont perpendiculaires. D2 et D, mes élèves. D2 et D. Regardez. Les symboles comme ça, c'est perpendiculaire et c'est parallèle. Comment sont D2 et D, mes élèves? D2 et D sont perpendiculaires encore. Donc, D2 perpendiculaire à D. Donc, D1 perpendiculaire à D. Et encore D2 perpendiculaire à D. Maintenant, comment sont les deux droites D1 et D2? D1, regardez. D1 et D2. D1 et D2. Elles ne se rencontrent jamais. Elles n'ont aucun point commun. Donc, elles sont parallèles. Donc, D1 perpendiculaire à D. D2 perpendiculaire à D. Alors, D1 et D2 sont parallèles. C'est-à-dire, elles n'ont aucun point commun. D2 perpendiculaire à D2 perpendiculaire à D2 perpendiculaire à D2 perpendiculaire à D1 et D2 sont parallèles. Donc, de droite perpendiculaire à D2 perpendiculaire à D2 perpendiculaire à D2 perpendiculaire à D2 sont parallèles. Donc, il faut étudier bien mes élèves de droite qui sont perpendiculaire à D2 perpendiculaire à D2 perpendiculaire à D2 sont parallèles. Donc, il faut étudier l'essentiel. Pages 24, 25, 26, 28 et 31. Merci mes élèves. Merci et à bientôt.